Le conférencier suivant, Hakim, à Tech, va venir à côté de moi. Voilà, donc Hakim est astronome à l'Institut d'Astrophysique de Paris à Sorbonne Université et dans l'équipe Origines et Évolutions des Galaxies. Auparavant, il a été doctorant à l'IAP, donc on le connaît très bien, et il a fait ensuite des post-docs, comme on dit chez nous, au Caltech, California Institute of Technology, a été chercheur associé à l'Université de Yale. Donc, Hakim est spécialiste de l'observation des galaxies, mais les plus lointaines. Il travaille avec le télescope Hubble, mais aussi de nombreux télescopes au sol, que je sache. Il est très impliqué dans le nouveau projet spatial JWST, James Webb Space Telescope, qui va certainement mentionner pendant sa conférence, et ce télescope sera mis en orbite prochainement, alors avec les problèmes sanitaires mondiaux, ça va peut-être être un peu retardé, comme on l'a dit tout à l'heure, mais enfin, ça finira par être lancé. Hakim a pour ambition, entre autres, dans le cadre de ses recherches, d'étudier les premières générations des galaxies et leur rôle dans la rayonisation de l'univers. Et ce soir, il va nous parler des fabuleux résultats obtenus grâce au télescope spatial Hubble, 30 ans, c'est pas rien, et il n'a jamais été en faiblesse, ce télescope, ce qui est extraordinaire. Et puis, aux avancées extraordinaires aussi que l'on attende du JWST, tu as la parole pour 35 minutes. qui nous écoutent aussi en ligne, à distance, pour ce format un peu spécial. Et donc, je vais parler des 30 ans de Hubble, donc je vais vous parler des grandes découvertes de ce télescope assez unique. Et puis, je dirais un mot aussi, effectivement, comme l'a dit Elisabeth, sur le James Webb télescope, donc le futur télescope, qui est un petit peu dans la lignée de Hubble. Et il se trouve qu'en avril dernier, c'était l'anniversaire de Hubble, les 30 ans de Hubble. Et à cause des circonstances un peu particulières, donc on n'a pas fait beaucoup d'événements autour de Hubble, donc on s'est dit que c'était la bonne occasion de parler de ces 30 ans de Hubble. Et puis, Hubble qui a passé 30 ans en orbite autour de la Terre, mais l'idée d'un télescope dans l'espace, évidemment, remonte à beaucoup plus longtemps que ça. La première idée, en fait, a été évoquée dans les années 20, d'envoyer un télescope dans l'espace. Et ensuite, cette idée a été plus théorisée dans les années 40, avec les détails scientifiques et puis les apports, les bénéfices d'envoyer un télescope au-delà de l'atmosphère dans l'espace par rapport à des télescopes qui l'observent depuis le sol. Donc c'était un article scientifique, notamment, qui a été écrit par un astrophysicien qui s'appelle Leiman Spitzer. Et je vais résumer très rapidement aussi les intérêts, justement, d'avoir un télescope dans l'espace. Alors la première chose, c'est évidemment les turbulences atmosphériques qui perturbent beaucoup les observations depuis le sol, donc l'atmosphère qui bouge, un point source comme une étoile, par exemple, si on a des perturbations, le chemin de la lumière va être perturbé et on a des images un peu brouillées, comme on le voit ici, avec des grandes perturbations. Et au-delà de ça, on a aussi le fait que l'atmosphère absorbe beaucoup, une bonne partie de la lumière des objets astrophysiques. Donc, par exemple, l'ultraviolet est complètement absorbé par l'atmosphère, ce qui nous empêche de cramer, par ailleurs. Et ensuite, une bonne partie de l'infrarouge aussi est absorbée par l'atmosphère. Et en même temps, l'atmosphère émet aussi dans l'infrarouge, donc il est très difficile d'observer les objets dans ces longueurs d'onde-là. En fait, il nous reste la fenêtre visible, ici, pour les télescopes au sol. Donc, c'est une toute petite fenêtre, donc c'est pour ça qu'on a un grand intérêt à envoyer des télescopes dans l'espace, comme Hubble, qui couvrent depuis l'ultraviolet jusqu'au proche infrarouge ici, ou sinon, par ailleurs, il faut aller aussi jusqu'aux ondes radio pour pouvoir avoir une atmosphère transparente. Ensuite, je vais vous résumer plus tard. L'Académie des sciences aux États-Unis dessine un petit peu les enjeux scientifiques du télescope spatial et par la même occasion, offre le soutien scientifique à un télescope dans l'espace. Et ensuite, en 1977, c'est le congrès qui adopte définitivement le projet du télescope spatial, donc qui sera finalement financé. Et un an plus tard, juste, le miroir primaire du télescope qu'on voit ici commence à être poli. Et en 1983, le télescope qui, à l'origine, s'appelait le Large Space Telescope, le LST, est rebaptisé Hubble, donc en l'honneur d'Edwin Hubble, l'astronome Hubble. Et finalement, après plusieurs années de retard, le télescope spatial, le HST, est lancé par la navette Discovery en 1990. Donc, on va revenir un petit peu sur qui était justement l'astronome Hubble, dont le télescope porte le nom. Et donc, par la même occasion, on va voir un petit peu les découvertes scientifiques de l'époque, les bouleversements scientifiques à cette époque-là, qui ont suivi aussi le développement des instruments de l'époque, et pour voir aussi, comparer le bon qu'on a eu, le bon technologique qu'on a eu avec le télescope spatial Hubble. Donc, on voit ici Hubble sur cette image au télescope du Mont-Wilson, en Californie, où il observait les galaxies. Donc, il faut savoir qu'au début du siècle, du XXe siècle, tout ce qu'on savait sur l'univers se résumait plus ou moins à notre galaxie. Tout ce qu'on connaissait de l'univers, c'était notre galaxie, avec ce qui constitue une galaxie, c'est-à-dire des nébuleuses, des étoiles, du gaz, etc. Donc, à ma connaissance, c'est l'une des premières ici qu'on voit cartographies de notre galaxie, en 1900, où on voit se dessiner un petit peu les bras spiraux de notre galaxie. Et ensuite, dans le ciel, à cette époque-là, dans les années 1910 et 1920, on se demandait quelle était la nature de ces nébuleuses spirales qu'on voyait dans le ciel. On voit ici une image d'une spirale prise en 1917 par Curtiss. Et le but, le challenge à l'époque, c'était de savoir si ces nébuleuses appartenaient vraiment à notre galaxie, ou alors c'était des galaxies très distantes, en dehors de notre galaxie. Donc, ce fut à l'origine d'un grand débat, un débat assez célèbre, en 1921, entre Arlo Chaplin et Herbert Curtiss, les deux personnes qu'on voit ici, qui débattait sur... donc, Chaplin était pour l'argument que ces nébuleuses faisaient partie juste de notre galaxie, c'était des nébuleuses de gaz qui étaient proches. Et puis, Curtiss, qui soutenait plutôt que ces galaxies, en fait, c'était d'autres galaxies à part entière, des univers îles, comme on les appelait à l'époque. Et donc, le débat, en fait, c'était sur la distance, sur la distance et la taille de l'univers à l'époque. Et vu la qualité des données qui n'étaient pas aussi bonnes qu'à notre époque, le débat est resté longtemps ouvert. Et jusqu'à ce que Henrietta Lévit découvre une méthode très précise pour mesurer les distances des objets lointains. Donc, elle découvre, en fait, qu'en observant des étoiles variables, ce qu'on appelle les céphéides, leur période est, en fait, corrélée à leur brillance. C'est-à-dire que plus ces étoiles sont brillantes, plus longue est leur période de variation. Et donc, à partir de là, on peut connaître la brillance intrinsèque d'une étoile. Et une fois que cette étoile est plus distante, elle deviendra moins brillante. Donc, tout de suite, on en déduit la distance de ces étoiles. Et donc, c'est une manière très simple et très efficace de mesurer les distances de ces nébuleuses. Et c'est ce qu'il va utiliser Hubble dans les années 1920. Il va pointer son télescope sur la galaxie d'Andromède. Il va découvrir plusieurs étoiles variables, justement. L'une d'elles est dessinée ici. Ici, c'est la plaque originale photographique de Hubble. Et on voit cette étoile variable parmi les autres étoiles variables qu'il a découvertes. Et il mesure la distance en utilisant cette méthode. Et il trouve une distance d'à peu près 900 000 années-lumière. À l'époque, les estimations de la taille de notre galaxie étaient plutôt de l'ordre de 300 000 années-lumière. Donc, c'était clairement en dehors de notre galaxie. Donc, cette découverte clôt définitivement le débat. Donc, ces galaxies, ces nébuleuses spirales, en fait, c'est des galaxies à part entière. Donc, tout de suite, cette découverte donne une autre dimension à notre univers. Ensuite, quelques années plus tard, il va faire une autre découverte majeure. C'est que ces galaxies, en fait, plus elles sont éloignées, plus leur vitesse d'éloignement augmente. Pardon. Ah oui, on ne voyait pas avec ça. La souris. D'accord, merci. Alors maintenant, je ne sais plus où est la souris. Oui, moi, je ne la vois pas ici. C'est ça, le problème. Ok. Ouais, là-bas. Et du coup, je reviens ici. Et on découvre, en fait, Hubble découvre, ici, dans ce diagramme, en fait, l'expansion de l'univers. La seule explication pour ces galaxies qui sont plus lointaines, qui s'éloignent plus vite, c'est l'expansion de l'univers. Donc, non seulement, il donne une dimension beaucoup plus grande à notre univers. En fait, cet univers est en expansion. Et maintenant, une image assez parlante, c'est cette carte, justement, de Hubble, où il voit cette étoile variable, qui a été observée par le télescope qui porte son nom. Et vous allez voir la différence, maintenant, d'observation. Donc, il va apparaître ici. Donc, c'est la même galaxie observée par Hubble. Et vous voyez qu'il y a quelques détails, en plus, avec Hubble. Et donc, on voit ici aussi, c'est l'étoile variable qui est dessinée dans les petits carrés, ici. Et on voit sa variabilité, du coup. C'est l'étoile originale qu'a observée Hubble. Et donc, on revient maintenant au télescope Hubble, qui a été lancé en 1990. Donc, on voit ici le déploiement à partir de la navette Discovery en 1990. Et tout de suite après, on observe les premiers objets avec ce télescope. Et là, c'est la stupeur. Les premières images, en fait, de Hubble sont floues. Catastrophe. Et ce qu'on voit souvent, on parle souvent de cette erreur de conception du miroir. En fait, le miroir de Hubble primaire n'a pas été poli avec la bonne courbure. Donc, on parle souvent de cette erreur. Ce qu'on dit un peu moins, c'est les raisons de cette erreur. Donc, je vais vous parler de ça. En fait, l'origine principale de l'erreur de polissage, c'est cet instrument qu'on voit ici. Donc, c'est l'instrument qui mesure un petit peu la courbure, grâce à un laser, la courbure du miroir pendant le polissage. Et on voit un zoom d'un élément ici. En fait, on mesure la distance à cet élément avec un rayon laser qui vient se réfléchir sur cet élément. Et le rayon laser, en fait, il va se réfléchir sur le cercle ici autour, brillant. Il ne faut pas qu'il se réfléchisse sur le centre ici, qui est un autre élément beaucoup moins distant. Donc, on l'a ennuie, en fait, de couches antiréfléchissantes, pour qu'il ne réfléchisse pas à la lumière. Sauf qu'au centre, vous voyez que cette couche s'est un petit peu enlevée. Et donc, il commençait à réfléchir de la lumière. Donc, les mesures étaient faussées. Et c'est comme ça qu'on a poli le miroir primaire d'une mauvaise façon de Hubble. Donc, c'est un tout petit détail qui a de grandes conséquences. Alors, en fait, peut-être que c'est la plus grosse erreur, c'est qu'on aurait pu s'en apercevoir. On a fait des tests avec le télescope. Et on a vu ici, par exemple, pour le miroir secondaire qui était bien poli, on voit les franges ici qui sont parfaitement droites, ce qui est signe qu'il n'y a pas d'aberration sur le télescope, il n'y a pas d'erreur de polissage. Et ici, on voit la différence. Les franges ici sont courbées, signe qu'il y avait une erreur de polissage. En fait, l'équipe a décidé d'ignorer cette erreur en disant que l'erreur venait de l'instrument de mesure. Donc, c'est l'une des erreurs pendant la conception et le polissage du miroir. Et pendant quelques années, l'équipe de la NASA va s'affairer à développer un instrument optique pour corriger cette aberration. Donc, on va lancer une mission de réparation de Hubble en 1993. Et on obtient les images, l'image équivalente de cette galaxie plus tard. Donc, Hubble est finalement réparé. Et on obtient cette image qui était la résolution prévue pour Hubble. Alors, il faut savoir aussi que Hubble marchait aussi. Ce n'est pas parce qu'il avait ce petit défaut qu'on ne pouvait pas observer. Il y a eu beaucoup de papiers scientifiques qui ont été publiés. C'est juste qu'il manquait un petit... On n'arrivait pas à exploiter tout le potentiel de Hubble. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette réparation. Donc, la mission de réparation, c'est l'une des réparations. Et on a eu six au total. Cinq au total, pardon. Et donc, après la réparation, il y a eu d'autres missions pour soit renouveler les instruments scientifiques, soit pour réparer les batteries, etc. Et toutes ces missions que vous voyez ici, on voit ici tous les instruments qui ont été remplacés avec différents codes couleurs. Et ces missions, en fait, c'est l'une des raisons que Hubble soit assez unique. Et c'est une des raisons de la longévité du télescope Hubble. C'est qu'on pouvait aller dans l'espace et le réparer, échanger les instruments, mettre des instruments de dernière génération. Et donc, à la pointe, Hubble n'a jamais été vraiment obsolète. C'est pour ça qu'il a duré 30 ans. Et ensuite, pour passer un petit peu aux découvertes, aux grandes découvertes scientifiques, on ne va pas avoir le temps, bien sûr, de faire le tour des découvertes, mais on va s'intéresser un petit peu au thème de cette nuit de l'astronomie. Donc ici, c'est l'image qui est pour fêter l'anniversaire des 30 ans de Hubble. C'est l'image qui a été révélée. C'est une image de région de formation stellaire dans le nuage de Magellan. On voit un petit peu tous les détails qu'on peut avoir avec Hubble. On voit les gaz, les nuages de gaz ici autour de la région. On voit les étoiles ici bleues. C'est des étoiles massives, beaucoup plus massives que le Soleil qui sont en train de se former. Et à côté, on voit aussi une étoile massive en train de se former avec un éjecta de gaz autour. Ensuite, une autre découverte assez importante, c'est les champs profonds de Hubble. En fait, c'est une toute partie du ciel. À l'époque, en 1996, on décide, entre 1995 et 1996, on décide de pointer le télescope. On décide, c'est le directeur du télescope spatial qui décide de pointer le télescope vers une petite zone du ciel. Alors, quand on observe généralement des objets des galaxies, on pointe directement sur la galaxie. Eh bien là, on décide de pointer le télescope sur une zone complètement vide du ciel, posée pendant dix jours, et regarder ce qui se passe. Et en fait, on essaie de pousser les limites du télescope et on essaie de découvrir des objets très, très lointains. Et vous voyez, la taille de cette petite zone est très petite par rapport à la taille de la Lune, par exemple. Et ici, on voit une image des astronomes à l'époque, de l'équipe, qui regarde les premières images qui arrivent du champ profond. Donc, quelques indices peuvent vous dire que c'est les années 90, ici. On voit la taille des moniteurs, par exemple, et les pulls des astronomes aussi, qui vous disent que c'est les années 90. Donc, voici ensuite le résultat de ce champ profond. Et on voit une multitude de galaxies. Il y a 10 000 galaxies environ sur cette image, avec des formes, des couleurs, des âges complètement différents. Donc, je vous fais un zoom ici. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est des galaxies. À part deux, trois étoiles dans ce champ, toutes sont des galaxies. Donc, vous voyez déjà les couleurs et les formes qui sont complètement différentes. Et avec ça, on découvre aussi, en fait, on confirme l'un des scénarios de formation des galaxies, qui est le scénario hiérarchique. On s'aperçoit, en fait, que les galaxies lointaines, en fait, sont en des formes irrégulières, ont beaucoup de blobs, comme on voit ici, des petites régions, des aspérités, etc. Alors que les galaxies proches ont des formes bien établies, des formes sphériques, elliptiques, pardon, et des formes spirales, comme on voit ici, en fait, c'est que toutes ces petites galaxies vont évoluer, vont accréter du gaz au fur et à mesure de leur évolution et vont fusionner ici aussi entre les petites galaxies pour former des galaxies plus massives, et acquérir toutes ces formes bien définies, elliptiques et spirales. Donc, c'est le scénario vraiment de formation des galaxies qui est établi ici par ces observations. Et ensuite, on peut revenir aussi au diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le diagramme original de la publication de Hubble, ici. Et évidemment, ces observations avaient beaucoup d'incertitudes. Et l'une, je vous ai parlé tout à l'heure du rapport scientifique de l'Académie des sciences, qui mentionnait déjà que l'un des apports de Hubble, ce sera mesuré avec une précision inégalée, la constante de Hubble. Donc, il y a un paramètre fondamental en cosmologie. Donc, Hubble avait estimé cette constante à 530 km secondes, comme on peut lire ici. Et à l'époque, on avait encore une incertitude de 50%. La constante était à peu près de 100 km secondes par mégaparsec, avec une incertitude de 50%. Donc, on espérait réduire cette incertitude. Et c'est ce qui se passe, justement. On voit la différence ici entre Hubble et Hubble. Et on voit comment la mesure est beaucoup plus précise avec le télescope spatial qui peut observer des céphéides, des étoiles variables, à plus grande distance, justement. Ici, on arrive justement avec Hubble à une précision environ de 2% pour cette constante de Hubble. Et je vous montre aussi comment cette précision a évolué avec les années. Donc, en fait, c'est qu'au début des années 2000, qu'on a commencé à converger vers cette constante de Hubble autour de 70. Et puis, il y avait beaucoup de divergences à l'époque et on voit se rapprocher, on se rapproche de la valeur actuelle avec des incertitudes, les barres d'erreur que vous voyez qui diminuent de plus en plus. Et ici, en bleu, c'est les observations de Hubble avec des petites barres d'erreur. Mais vous voyez aussi d'autres déterminations, d'autres méthodes pour déterminer la constante de Hubble. En rouge, c'est les déterminations du satellite Planck en observant le rayonnement fossile, le fondifu cosmologique. Et vous voyez, même avec des barres d'erreur toutes petites, il y a une différence entre les deux pour cette constante de Hubble. Donc, ce qui, en ce moment, on voit beaucoup de papiers, beaucoup d'articles scientifiques sont publiés pour essayer d'expliquer cette différence. ensuite, en faisant le même jeu, en observant ces étoiles varières, on peut le faire aussi avec des supernovas. Les supernovas, ce sont aussi ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire qu'on peut connaître la luminosité, la brillance intrinsèque. Et si la supernova est éloignée, on peut en déduire la distance par rapport à la faiblesse du flux lumineux qui nous arrive. Donc, en observant ces supernovas, Hubble a aussi contribué à observer des supernovas très lointaines. Eh bien, on s'est aperçu, en fait, que les supernovas qu'on a observées étaient beaucoup plus faibles en luminosité que prévu. Donc, on a découvert, en fait, que l'expansion de l'univers était en accélération. Donc, vous voyez les courbes ici. En bas, ici, au-dessous de la courbe horizontale, ça voudrait dire que l'expansion de l'univers ralentit. Et au-dessus, ça veut dire que l'expansion de l'univers accélère. Et on voit que tous les points ici qu'on observe à une grande distance, eh bien, ils sont au-dessus, ce qui favorise, en fait, une expansion de l'univers en accélération. Et donc, c'est parce qu'à l'époque, en fait, ce qu'on comprenait la physique de l'époque, c'est que, grâce à la gravité, l'expansion de l'univers allait ralentir parce que tout s'attire par l'attraction gravitationnelle. Mais, en fait, on s'est aperçu qu'à un moment donné, l'expansion se réaccélérait parce qu'il y avait une énergie, ce qu'on appelle sombre, parce qu'on ne connaît pas la nature de cette énergie, qui faisait que l'univers, en fait, l'expansion gagnait contre l'attraction gravitationnelle. Et donc, c'est le résultat qui a valu le prix Nobel de physique en 1911, par exemple. Et je vais vous parler aussi de résultats assez spectaculaires. Ce sont les lentilles gravitationnelles qu'a observées Hubble. En fait, on commençait à voir ce qu'on appelle les mirages gravitationnels à la fin des années 80, mais avec une qualité assez médiocre. Mais c'était des observations qui ont été prédites par la théorie et la théorie de la relativité générale, entre autres. Et puis, ici, je vous montre un exemple avec Hubble. Alors, les lentilles gravitationnelles, en fait, on peut les avoir quand on a des objets assez massifs. Donc, des galaxies massives, par exemple, ou même des amas de galaxies massives vont déformer, en fait, l'espace-temps. Et la lumière qui va venir des galaxies derrière cet amas va suivre, en fait, cette déformation. Donc, la lumière va être déformée, comme vous voyez ici, des galaxies lointaines. La lumière est déformée en arc. En fait, un phénomène similaire serait le pied de verre à vin. Si on pose une bougie derrière une source lumineuse, on voit les arcs qui se forment de la même manière ici à cause de cette déformation. C'est pour ça qu'on les appelle, en fait, les lentilles gravitationnelles. Alors, voici l'un des résultats spectaculaires de Hubble pour ces lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire, en 2014, on observe un amas de galaxies et on découvre, en fait, non pas une supernova, mais quatre supernovas qui explosent en même temps, ici, autour de cette galaxie massive. Et en fait, c'est les images de la même supernova, mais à cause de cette lentille gravitationnelle, on voit quatre images de la même supernova. Et on voit ici un petit schéma qui vous montre comment ces rayons sont déviés de la supernova, comment on arrive à voir ces quatre images. Alors, avec les modèles, avec la théorie de la relativité générale, on peut prédire ensuite ce qui se passe autour. Par exemple, ici, il y a une autre galaxie. En fait, c'est la même galaxie qu'on voit ici. le chemin que parcourt la lumière autour de cet amas de galaxies. Et on prédit, avec les modèles, qu'on a eu une explosion de cette supernova bien avant, en 1995. Bon, c'est bien beau de prédire des événements qui sont passés, mais on peut aussi prédire des événements futurs. Donc, avec le même modèle, on voit une autre galaxie ici, c'est la même, qui a été imagée aussi avec la lentille gravitationnelle, c'est toujours la même. Sauf que là, on prédit que ce chemin est beaucoup plus long, donc que la supernova va apparaître plus tard. Quelques mois plus tard, en fait, on prédit au début de l'année 2015. Donc, on pointe le télescope spatial Hubble sur cette région-là, on fait tourner les modèles avec la théorie de la relativité générale et on prédit que la supernova allait apparaître à peu près ici, dans cette région-là, avec ce cercle rouge ici. Donc, on commence à observer pendant quelques mois avec Hubble de temps en temps, effectivement, la supernova apparaît au même endroit que la théorie avait prévu. Donc, explosion de supernova, c'est peut-être la première fois qu'on prédit un phénomène à distance et qui arrive au bon endroit. après toutes ces découvertes avec Hubble, il y a ce qu'on appelle son successeur, mais ce n'est pas vraiment son successeur, mais il est dans la lignée de Hubble. Hubble va certainement continuer encore quelques années. On parle déjà, parce qu'il n'y a plus de programme spatial pour aller le réparer, mais on parle déjà, peut-être, on évoque une réparation avec les nouvelles missions de SpaceX, etc. Donc, rien n'est exclu. Mais pour l'instant, on se focalise aussi sur le nouveau télescope James Webb. Donc, quelques chiffres pour résumer ce télescope. Donc, déjà, il est plus gros que Hubble. C'est un miroir segmenté d'un diamètre de 6,50 mètres et on est à un coût estimé pour l'instant à 10 milliards d'euros. Donc, c'est un gros projet, un gros instrument en astro. Et il sera lancé par Ariane 5, peut-être en 2021. on l'espère, ou peut-être 2022. C'est compliqué avec la situation actuelle. Et puis, on estime une mission d'entre 5 et 10 ans. Ce ne sera pas exactement comme Hubble. On y reviendra parce qu'il ne sera pas lancé au même endroit. Et puis, on a aussi quelque chose d'assez énorme qui est ce qu'on appelle le parasol, qui est à peu près la taille d'un cours de tennis et tout ça pour protéger le télescope du rayonnement solaire qu'on voit ici. Alors, voici la comparaison entre Hubble et James Webb. Vous voyez donc la différence de taille. Donc, cette différence de taille, elle est importante parce que le télescope a une plus grande surface collectrice. On va collecter plus de photons et donc, on va découvrir des galaxies ou des objets en général qui sont de faible luminosité par rapport à Hubble. Donc, des objets beaucoup plus distants. Et ensuite, James Webb va aussi observer à d'autres des longueurs d'onde différentes de Hubble. donc, vous voyez ici la surface collectrice et ici, la longueur d'onde. Donc, vous voyez ici que James Webb va plutôt observer dans l'infrarouge alors que Hubble était plus dans l'optique ultraviolet et proche à infrarouge. Et on voit ici, quand on compare la surface collectrice à la longueur d'onde, ce qu'on appelle, en gros, on qualifie ça de pouvoir de découverte qui est beaucoup plus grand que la surface qu'on voit ici de Hubble. Et puis, dans les mêmes longueurs d'onde en infrarouge, vous voyez la différence, le seul instrument qu'on a dans ces longueurs d'onde dans l'espace, c'est Spitzer, ce qui est beaucoup plus petit que James Webb. Alors, un autre avantage aussi d'avoir un gros télescope, ce n'est pas seulement de collecter plus de lumière, mais c'est aussi la résolution. On va avoir une meilleure résolution. Ici, on compare avec Spitzer une image prise par Spitzer où on a passé 90 000 secondes pour obtenir cette image. Et ici, en seulement 1 000 secondes, on obtient une image beaucoup plus détaillée. On voit les petites galaxies qui ne faisaient que des amas ici avec Spitzer. Alors, l'autre avantage aussi, l'un des avantages d'observer dans l'infrarouge au lieu de l'optique, c'est que quand on va essayer de détecter des objets très lointains, en fait, leur lumière va se décaler vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Vous voyez ici, quand la lumière est émise à partir des galaxies lointaines, le temps qu'elle nous arrive, l'espace se dilate, les longueurs d'onde se dilatent, donc la lumière se décale vers le rouge. Donc, toutes ces petites signatures, ces absorptions, par exemple, dans les spectres de galaxies vont se décaler vers le rouge. Donc, il est très important, si on veut regarder des objets distants, de suivre aussi ce décalage et d'observer dans ces longueurs d'onde. Un autre avantage aussi d'observer dans l'infrarouge, c'est que l'infrarouge subit moins l'absorption par la poussière. Ici, vous voyez une image de Hubble de la nébuleuse de l'aigle et vous voyez ici, ce sont des nuages de poussière justement qui y obscurcissent la lumière des étoiles derrière. Vous allez voir la différence avec une image prise en proche infrarouge. Donc, vous voyez qu'on observe un petit peu à travers maintenant les nuages, on voit les étoiles qui sont derrière. Et Hubble va encore observer plus loin que cette longueur d'onde-là, donc il sera plus facile d'observer à travers les nuages de poussière. Alors, je vous disais tout à l'heure, ce sera plus difficile d'aller réparer James Webb parce qu'il ne sera pas au même endroit puisque Hubble est en orbite autour de la Terre, à peu près 500 km en orbite d'altitude et le James Webb sera au point Lagrange 2. Il sera au-delà de la Lune, il sera à 1,5 million de kilomètres. En fait, il tournera autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Donc, ce sera un peu plus délicat d'aller le réparer s'il y a un problème. Et ensuite, vous voyez ici l'intérêt du parasol dont je parlais tout à l'heure, vous voyez les instruments ici et l'antenne qui reçoit le rayonnement solaire c'est à peu près 85 degrés et ici le côté qui est caché par le parasol qui est à moins 233 degrés et ce qui est très important pour observer dans le prochain infrarouge ou l'infrarouge parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'émission des instruments eux-mêmes dans l'infrarouge. Et pendant le lancement, ce sera avec Ariane 5 donc vous voyez, il faudra plier le télescope spatial James Webb pour qu'il rentre dans la coiffe d'Ariane 5 donc même le miroir segmenté sera plié pour rentrer dans la coiffe ici. En ce qui concerne les enjeux scientifiques, James Webb va évidemment observer des objets assez divers donc il va avoir un apport scientifique majeur pour les exoplanètes par exemple pour la caractérisation des exoplanètes pour le milieu interstellaire dans les galaxies proches mais surtout l'un des enjeux principaux de James Webb qui était à l'origine c'est de détecter les premières générations de galaxies et de voir, de découvrir en fait quelle est la nature des premières sources qui ont réunisé l'univers. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Donc environ pour résumer un petit peu environ 400 000 ans après le Big Bang on a eu le rayonnement fossile donc le fond diffus cosmologique l'émission du fond diffus cosmologique mais ensuite en fait l'univers était simplement rempli quasiment d'hydrogène neutre il n'y avait que de l'hydrogène neutre dans l'univers et c'est plus tard quelques centaines de millions d'années plus tard sans doute que les premières sources dans l'univers commencent à se former donc les premières étoiles les premières galaxies donc on n'est pas sûr à quel moment exactement on n'est pas sûr comment se sont formées ces premières étoiles et ces premières galaxies et on n'est pas sûr si ce sont ces premières étoiles et galaxies qui ont fait que le gaz d'hydrogène à un moment donné grâce à cette lumière émise a été ionisé donc diffus et l'univers est redevenu transparent comme vous voyez ici de nos jours où la lumière passe plus simplement. et donc au sujet des galaxies les plus lointaines donc pour l'instant le record c'est à peu près un décalage spectral de 11 qui a été découverte du coup par Hubble et donc ce qui correspond à peu près à 400 000 millions d'années après le Big Bang et nous ce qu'on veut justement avec le James Webb c'est aller encore plus loin puisque ce ne sont pas encore les premières galaxies au vu de leur nature donc on essaie de détecter des galaxies encore plus lointaines et de savoir aussi la nature de ces premières galaxies est-ce qu'elles étaient suffisantes pour réuniser l'univers ou peut-être ce sont les trous noirs qui auraient pu réuniser l'univers donc là c'est l'un des enjeux majeurs du James Webb qui va être lancé en 2021 donc récemment on a eu cette affiche pour un lancement en 2018 par exemple donc pour l'instant c'est 2021 et avec la situation actuelle le télescope en fait le projet a déjà épuisé sa réserve de mois donc on avait trois mois de réserve elle a été épuisée avec la pandémie donc pour l'instant il faut repenser le programme le calendrier pour le James Webb donc c'est possible ce n'est pas exclu que ce soit en 2022 et je voulais juste mentionner ici justement pour le James Webb l'une des leçons apprises de Hubble ici c'est le rapport d'enquête sur l'erreur commise lors du polissage de Hubble donc l'une des leçons acquises disait j'essaie de lire justement pour le rapport c'est qu'il y aura toujours une période de crise ça peut être pour le coût du projet mais aussi pour le calendrier du projet qui peut être en retard mais lors de ces crises il est important pour le responsable du projet de ne pas perdre de vue l'objectif principal du projet du télescope et surtout de faire attention à ce que les tous les tests et les mesures de vérification soient toujours maintenus donc j'ai on espère donc qu'il sera relancé bientôt et puis qu'il apportera sans doute le bouleversement qu'on a connu avec Hubble et ses découvertes et aussi des surprises et peut-être on en reparlera à cette occasion Merci beaucoup Jean je n'ai pas le merci beaucoup Hakim je me posais la question tu as dit que le James Webb va être lancé par Ariane notre fusée européenne et Hubble avait été lancé par quel lanceur ? Bonne question je crois que c'était pardon ? c'était Discovery ah c'était une navette oui il y avait un retard ça devait être lancé en 83 enfin en 83 en plus retardé en 86 parce qu'il y a eu l'explosion de la navette Challenger donc on l'a aussi retardé à cause de ça jusqu'en 90 et le programme spatial de la navette a été relancé donc il a été lancé par Discovery je crois d'accord merci infiniment à Kim l'assemblée est très clairsemée mais on peut peut-être poser la question si quelques-uns entre vous veulent poser une question non ? sinon on a des questions dans le chat voilà alors nos chers internautes on va laisser la parole à nos chers internautes avec Alice et Alexandre vous avez la parole et ensuite on verra les dessins merci beaucoup à Kim exactement et nous avons en ce moment 77 personnes qui regardent ce live merci à ces 77 personnes et donc on a déjà une question de capitalistes qui demandent qu'est-ce qui arrivera à la fin de Hubble et quand est-ce que ce sera ? alors comme je disais tout à l'heure on espère qu'il sera en service encore longtemps quelques années sans doute peut-être plus et si on a des missions de réparation qui sont faites finalement avec les nouveaux programmes spatiaux donc il va durer encore plus longtemps si on répare et on installe d'autres instruments parce qu'il faut savoir que James Webb va être complémentaire avec Hubble parce qu'ils n'observent pas sur la même longueur d'onde donc on aimerait bien avoir les deux par exemple Hubble observe dans une zone de longueur d'onde qui est très importante aussi c'est l'ultraviolet et c'est le seul qu'on a pour l'ultraviolet beaucoup de processus physiques ont des signatures dans l'ultraviolet on comprend beaucoup de choses sur la physique de ces galaxies et les étoiles dans l'ultraviolet donc on espère qu'il y a une complémentarité entre les deux et si ça ne se passe pas comme ça et bien Hubble en fait on va le le tirer un petit peu vers l'atmosphère et puis il va chuter sur Terre tout simplement d'ailleurs la dernière mission on avait installé justement une sorte de poignée sur le télescope pour faire cette manœuvre justement alors tu as montré pas mal de belles images et du coup il y a eu pas mal de questions qui se sont posées sur les couleurs comment elles étaient obtenues est-ce que c'était superposition de fil est-ce que tu veux en dire un peu plus là-dessus ? oui alors la plupart des images oui alors ce qu'on observe nous avec Hubble par exemple c'est qu'on observe toujours des images en noir et blanc donc on observe en fait à une seule longueur d'onde ça peut être un filtre donc on met un filtre donc on observe l'objet à une longueur d'onde on met plusieurs filtres et ensuite il faut assigner une couleur à ces filtres c'est là où il y a le jeu des fausses couleurs ou des couleurs naturelles parfois c'est des couleurs naturelles si le filtre est à longueur d'onde du vert et qu'on met une couleur verte c'est une couleur naturelle mais parfois c'est pas le cas l'ultraviolet il faut par exemple qu'on donne une couleur artificielle donc on donne généralement du bleu à cette couleur mais effectivement dans plusieurs filtres on donne une couleur à chacun de ces filtres on superpose ces filtres et on obtient l'image en couleur mais même ces images en couleur sont très révélatrices en fait des processus physiques parce qu'on voit par exemple des régions d'ionisation et de recombinaison qui émettent une longueur d'onde précise par exemple l'hydrogène qui se recombine il a des longueurs d'onde précises donc on voit où se forment les étoiles par exemple avec cette couleur donc oui effectivement c'est ça et on a une autre question qui concernait les photos dans les champs profonds que tu as montré des gens qui demandaient s'il y avait des étoiles en dehors des galaxies parce qu'elles sont toutes dans des galaxies c'est-à-dire ce qu'on voyait dans cette image-là que j'avais montré alors ici ce que je disais c'est que tout ce qu'on observe ici dans ce champ-là ce sont des galaxies il y a à peu près trois peut-être quatre étoiles il y a une étoile ici par exemple brillante qui fait partie de notre galaxie et tout le reste ce sont des galaxies lointaines qui sont à des milliards d'années-lumière alors est-ce qu'il y a des étoiles c'est peut-être une question plus générale est-ce qu'il y a des étoiles en dehors des galaxies oui ça arrive que des étoiles s'échappent des galaxies et ce qu'on appelle des free floating stars c'est-à-dire ça flotte entre les galaxies ça arrive oui merci et du coup il y avait une dernière question du coup donc tu voulais tu disais en répondant à la première question que Hubble t'aurais espéré que ça dure encore quelques années est-ce qu'il y a un successeur qui est prévu pour justement rester dans ces bandes-là dans les mêmes bandes c'est difficile de dire successeur comme je disais comme pour le James Webb c'est pas non plus un successeur mais on pense déjà il y a un projet qui est en route ça s'appelle l'Uvoire et effectivement il va observer de l'UV jusqu'à l'infrarouge alors là on englobe tout en fait c'est James Webb et Hubble en même temps donc c'est l'Uvoire qui est dans les ateliers on va dire et dans les études de faisabilité pour l'instant et voilà c'est ce qu'on avait en termes de questions à moins qu'il y en ait eu d'autres ah si il y a Anceladbis qui demandait donc qui dit les photos et les vidéos qui sont moins connues de Hubble sont vraiment incroyables pour le point public et qui demande si on aura cette qualité avec le James Webb Space Telescope encore mieux encore plus de fond d'écran encore plus et bien merci beaucoup merci à vous oui 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 alors oui oui puisqu'il tourne autour du du coup c'est je ne sais pas si on peut l'appeler satellite puisqu'il tourne autour du soleil ah ce qu'on parle juste pour reformuler la question pour le chat qui du coup n'a pas entendu ah oui pardon il me demandait est-ce que le télescope du coup qui tourne autour du soleil il sera de l'autre côté du soleil oui parce que ça tourne comme une planète en fait ça tourne autour du soleil mais c'est un point précis de la grange et il aura aussi bon c'est tout petit mais une petite orbite autour de ce point là précis pour rester pour rester autour du point stable mais hésite on aura autour du soleil et bien merci beaucoup on va pouvoir regarder les photos les dessins qui ont été faits par nos dessinateurs alors le temps qu'on se branche sur Discord si les dessinateurs peuvent nous rejoindre mais ils sont déjà là enfin il y a déjà même qui est là alors normalement je vous entends et vous m'entendez alors on commence par le dessin de Valentin peut-être oui est-ce que Valentin tu nous entends ? oui je vous entends est-ce que vous m'entendez ? alors moi je t'entends j'ai juste un petit réglage technique pour éviter l'écho allo ? et j'ai entendu Mel aussi ouais coucou alors tout semble fonctionner donc vous voyez sur le live le premier dessin de Valentin alors Valentin si tu veux nous décrire ton dessin nous dire quelles sont tes inspirations oui alors ben voilà c'était en référence à votre première conférence sur les amas de galaxies et ça ressemblait vraiment à un tas de cheveux emmêlés et du coup je me suis dit allez commençons avec un peu de poésie voilà et donc si on veut lire le texte j'imagine que les amas de galaxies sont en fait des nœuds dans les cheveux de réponse voilà c'est beau c'est poétique merci merci alors oui le dessin d'après c'est un dessin de de même c'est ça ? ouais c'est ça oula j'entends pas très bien c'est bon là ? c'est bon nous on t'entend bien ok alors je sais pas alors moi je suis sur switch en même temps je vois pas si le dessin apparaît ou pas il apparaît normalement il y a un petit délai mais il apparaît ok ça marche non il apparaît pas il apparaît pas c'est pour ça moi je l'ai pas en tout cas c'est des aléas du direct ah là c'est bon là c'est bon alors je voulais rebondir sur les petits travaux qui ont été faits sur Hubble avant et après réparation dans les histoires de polissage de miroirs pour que les images soient un peu moins floues et donc j'ai fait Hubble avant réparation il dit plein de gros mots et tout voilà il n'est pas cool du coup vas-y ces images sont trop floues et après réparation il est super poli il dit bonjour aux étoiles et puis voilà du coup plus poli plus joli j'ai fait de meilleures images c'est beau la politesse c'est important je l'ai dit dans le chat tout à l'heure donc c'est peut-être un petit peu moins poétique que ce qu'a fait Valentin mais c'est très mignon aussi tant mieux et ça aussi normalement est-ce que ça fonctionne en entrant de passer le deuxième dessin de Mel oui je n'ai pas le temps d'en faire plus mais à un moment notre conférencier disait que le satellite web sera beaucoup trop loin pour qu'on puisse le réparer alors du coup je lui ai un peu pitié du petit satellite qui sera en mode I'm a poor lonson K.O. pardon satellite du coup qui sera tout seul là voilà c'est vraiment beaucoup trop mignon bah tant mieux et bien merci beaucoup pour cette décente Valentin on a fait un dernier qui est dans le même thème aussi aussi la réparation je vais arriver à le passer et montrer vite il est trop drôle il est très cool il est très cool ouais je viens d'en balancer un là c'était sur le fil merci c'est pareil c'était visiblement la mission de réparation de Hubble nous a inspiré et du coup j'imaginais Antoine qui venait voir Hubble et qui lui proposait une deuxième paire à un euro c'est vraiment adorable et bien merci et donc oui parce que nous avons des dessinateurs du café des sciences qui sont en live à distance et donc voilà on a encore du temps en fait mais oui et donc vous êtes 73 personnes encore à regarder et le chat le chat est bien actif on a eu plein de questions alors on nous disait peut-être si vous voulez avoir des petits réglages à faire il y avait de l'écho au moment de Discord mais je ne sais pas si on peut régler mais ça ne dérange pas la compréhension nous dit-on et sinon dans le chat oui il s'est passé plein de choses plein de choses pendant les conférences déjà je voudrais remercier le café des sciences Edenda et Dassavu qui hébergent le live merci à tous les trois il y a eu plein de nouveaux abonnés aussi plein de nouvelles personnes qui ont rejoint on a Science Dupanda on a Alex Friedman on a Netternal Go on a Exanguination on a Ice213 Aenonim Fmad3 je ne sais pas comment prononcer ça Axe Nufu voilà on a Harold Enormajax enfin bref on a plein de gens bienvenue bienvenue à vous et on a des gens qui ont donné des subs enfin qui ont offert des subs donc on a Terra et Derzibtenchatten qui ont offert des subs merci à vous c'est très gentil merci de donner de l'argent au service public et on a aussi eu le fan club Henrietta Levit j'en étais très heureux de voir Henrietta Levit apparaître dans un live et oui alors je disais une pétition a été lancée directement pour essayer de lui attribuer un prix Nobel de physique voilà une revendication qui ne sera pas tenue à cause de la jurisprudence Mandelayev il me semble alors je lis le chat excusez-moi en même temps alors on me félicite pour ma prononciation de l'allemand ah on a une question je ne sais pas si on peut encore répondre aux questions il y a Pulsar 4 qui demande si JWST pourra voir plus loin que l'univers observable cours à Kim on nous dit que non a priori non par définition de ce qui est l'univers observable puisque c'est par définition ce que tu pourrais théoriquement voir de plus loin donc c'est pas un télescope plus puissant ou plus performant techniquement qui te permettrait d'aller voir aussi loin d'ailleurs